Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons prendre les exemples concernant l'égalité de deux fonctions. Donc nous avons pris une activité, la définition, maintenant nous allons prendre des exemples de fonctions égales. Par exemple, le premier exemple, par exemple, f de x, on va prendre par exemple f de x égale à cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Et la deuxième fonction, c'est g de x égale à cos carré x moins sin carré x. A votre avis, est-ce que les deux fonctions sont égales ? En fait, c'est la question à laquelle on doit répondre. Vous allez montrer que f égale à g. Pour la solution, tout le monde voit que le domaine de définition de f, c'est quoi ? C'est r. La fonction cos est définie sur r, la fonction sinus aussi sur r. Le domaine de définition de g, c'est aussi r. Donc vous avez df, c'est r, c'est aussi égal à dg. Donc la première condition, elle est satisfaite, donc on a f et g en même domaine de définition. La deuxième condition, il faut démontrer que l'image de x par f est la même par g. Si on commence par f de x, à quoi est égal f de x ? D'après l'expression de f, on a f de x, c'est cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Ça fait appel à une identité remarquable qui est cos au carré le tout au carré moins sinus au carré le tout au carré. Donc c'est cos au carré x moins sinus au carré le tout 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 moins sincère x, c'est g de x. Donc les deux conditions sont satisfaites. La première, même domaine de définition. L'image du x par f est la même par g. Donc la conclusion f et g sont égales. Conclusion. La conclusion. Donc on a ici domaine de définition de f, c'est le même que celui de g. Ils sont tous les deux égales à r. Et f de x égale à g de x pour tout x de r, pour tout égale à r, pour tout x de r. Donc f égale à g. Et donc ça, c'est pour le premier exemple. nous allons prendre un autre exemple. Par exemple, f de x un exemple simple. Par exemple, f de x égale à x au carré moins 1 sur x plus 1. Et la fonction g, par exemple, égale à x moins 1. A votre avis, quel est le domaine de définition de f ? La question attend f égale à g. D'après la définition, pour que f soit égale à g, il faut qu'elle ait le même domaine de définition et l'image de x par f est le même par g. À quoi est égal df ? Quel est le domaine de définition de la fonction f ? Vous avez une fraction, il faut que l'expression en dessous, c'est-à-dire du dénonateur, soit non nulle. Df, c'est quoi ? Tout le monde voit que le domaine de définition de f c'est l'ensemble des x qui appartiennent à r, tel que x plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des x qui appartiennent à r, tel que x différent de moins 1. Donc, le domaine de définition c'est r moins le single temps moins 1. Par contre, dg, c'est une fonction polynôme. Son domaine de définition c'est r. Est-ce que f et g sont égales ? Tout le monde voit que f et g n'ont pas le même domaine de définition. Donc, df, donc le f est différent de g. On a f n'est pas égal à g car df est différent de dg. Donc, le troisième exemple nous allons considérer f la fonction définie par f du x c'est égal à la racine de x à la puissance 3 plus x carré. La deuxième, c'est g du x c'est égal à la valence de x fois la racine de x plus 1. La question, vous devez démontrer que f est égal à g. N'oubliez pas, pour démontrer que f est g, il faut qu'on ait deux conditions. Même domaine de définition. L'image de x par f est la même que celle de l'image de x par g. Donc, nous allons commencer par déterminer le domaine de définition de chacune des deux fonctions. Si on commence par f de x à quoi est égal à f de x ? On a dit c'est racine de x à la puissance 3 plus x carré. Pour que f soit défini, qu'il y a la condition, c'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x à la puissance 3 plus x au carré soit positif. C'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que vous allez remarquer ici qu'on peut factoriser par x carré, x plus 1 soit positif. Or, tout le monde sait que x carré est toujours positif. Donc, pour que le produit x carré factore de x plus 1 soit positif, il faut que x plus 1 soit positif vu que x carré est toujours positif. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x plus 1 soit supérieur à égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x supérieur à égal à moins 1. Quels sont les nombres qui sont supérieurs à égal à moins 1 ? Ce sont des éléments de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus l'infini. Maintenant, nous allons déterminer le domaine de définition de g. En fait, elle est simple. Nous avons l'expression, c'est x plus 1. Elle doit être positive. Et pour que x plus 1 soit positif, on va aboutir à la même condition qu'on a trouvée dans f, c'est-à-dire qu'il faut que x soit supérieur à égal à moins 1. Donc, si on veut créer le domaine de définition de g, quelle est la condition ? C'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x plus 1 supérieur à égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à r tel que x supérieur à égal à moins 1. C'est moins 1 plus l'infini. Donc, la première condition, le domaine de définition de f, c'est le même que celui de g. Donc, la première condition, elle est satisfaite. La deuxième condition, on nous a demandé de démontrer que f est égal à g. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que f de x, c'est la même chose que l'image de x par f, c'est la même que l'image de x par g. Si on commence par f de x, à quoi est égal à f de x ? C'est, pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer par la factorisation qu'on a faite tout à l'heure. C'est x² facteur de x plus 1. Tout le monde sait que la racine d'un produit, la racine d'un produit, c'est le produit racine, mais à condition que a et b soient positifs. Avec a positif et b positif. Dans le domaine de définition, x² est toujours positif. Dans notre domaine de définition, qui est l'intervalle moins l'infini, moins 1 plus l'infini, on a x plus 1 et positif. Donc, on a le droit de décomposer la racine. C'est la racine de x² fois la racine de x plus 1. Et dans un exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a vu que la racine de x², c'est la racine de x fois x plus 1. Et là, c'est l'expression de g. Donc, nous avons commencé par f. Nous sommes aboutis à g. Donc, on a f de x égale à g de x. Même domaine de définition, même expression. Donc, f et g sont égales. Donc, la conclusion, on a f égale à g. Donc, on va retenir, pour que f et g soient égales, il faut qu'ils aient même domaine de définition. Et f de x est égale à g de x, pour tout x appartient à df. Donc, on a dit que f est égale à g. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus l'infini. Le domaine de g, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, ils ont même domaine de définition. Donc, on a f de x égale à racine de x au carré facteur de x plus 1. On a factorisé par x carré. Il est égal à racine de x au carré fois la valeur de x plus 1, car x est supérieure au égal à moins 1. Donc, x plus 1 est positif. Donc, on a le droit de décomposer la racine de x au carré fois la racine de x plus 1. On a dit que la racine de x carré, c'est valable sur de x fois la racine de x carré, la racine carrée de x plus 1. Donc, c'est g de x. Donc, la conclusion, on a f égale à g. Car df égale à dg est égale à moins 1 plus l'infini. Et on a f de x égale à g de x pour tout x2 pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, les deux fonctions sont égales. Après avoir pris des exemples concernant l'égalité de deux fonctions, nous allons prendre un exercice sur l'égalité de deux fonctions, évidemment. Vous avez ici deux fonctions. La première, f définie par f de x est égale à x au carré moins 1 sur x moins 1, c'est x différent de 1. Et f de 1 égale à 2. La deuxième, elle est appelée g. Elle est définie par g de x est égale à x plus 1. La question, c'est, vous devez démontrer que f est égale à g. Pour démontrer que f est égale à g, on a dit qu'on doit avoir deux conditions lesquelles, même domaine de définition, et f de x est égale à g de x. Si on commence par le domaine de définition de la fonction f, vous avez vu que l'expression de f, elle contient deux expressions. Cx est différent de 1, f de x est x au carré moins 1 sur x moins 1. Et si x est égale à 1, on a f de 1 égale à 2. Donc, à quoi est égale le domaine de définition ? Df, c'est l'ensemble des x qui appartient à r, tel que x moins 1 différent de 0, union le singleton 1, puisque l'image de 1 existe. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à r, tel que x différent de 1, union 1, qui est égal à r. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est r. Il faut que x soit différent de 1, mais l'image de 1 existe. Le domaine de définition de g, elle est simple, puisque c'est une fonction polynôme, le domaine de définition de g, c'est r. Donc, la première condition, on a f, on a df égale à dg. df égale à dg. La deuxième condition, si on calcule l'image de x par f, on doit le comparer par l'image de x par g. Commençons par f de x. Si x est différent de 1, à quoi est égal f de x ? On a f de x, c'est x au carré moins 1 sur x moins 1, qui est égal à x moins 1, facteur de x plus 1 qui est égal à x plus 1, vu que x est différent de 1. Car x est différent de 1, donc on a le droit de simplifier par x moins 1, qui est égal à g de x. Donc, si x est différent de 1, on a f de x, c'est égal à g de x. Il nous reste à dire montrer que si x est égal à 1, on a aussi f de 1, c'est égal à g de 1. Maintenant, si x est égal à 1, on a f de 1, c'est combien ? C'est 2. Et si on remplace x par 1 dans g, on aura aussi g de 1, c'est 2. Donc, c'est égal à g de 1. Donc, dans tous les cas, on a f de x, c'est égal à g de x. Donc, les deux fonctions f et g sont égales. Donc, la conclusion, on a f égal à g parce qu'ils ont le même domaine de définition et l'image de x est la même par f et g. Donc, f et g sont égales. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada